Aujourd'hui, Montréal.tv est au port de Montréal pour le lancement et le baptême du Damia Dégagné, le premier asphaltier à bicarburateur au monde, un énorme navire citerne des plus sécuritaires et respectueux de l'environnement. Qu'est-ce qui fait que le Damia Dégagné se démarque des autres navires? Le Damia Dégagné peut être propulsé par trois différents types de carburants, mais principalement par le LNG. Alors c'est le premier bitumier au monde à pouvoir être carburé avec du LNG. Alors on est très fiers. C'est la différence et il va faire une grosse différence au niveau environnemental en termes d'émissions à gaz et effets de serre. Et on parle d'un investissement de combien? On parle d'un investissement de 55 millions, incluant 9 millions pour la partie LNG, qui est un investissement très considérable, mais on y croit à long terme. Parlez-moi un peu du Damia Dégagné. Le Damia Dégagné est un bateau qui est 135 mètres, un crew de 18 personnes. Et le transport, l'asphalte et le bunkers, le vrac. Parlez-moi un peu de l'entreprise Dégagné. Dégagné, origine du siècle dernier, avec différentes familles qui se sont regroupées au cours des années. On a maintenant 21 navires qui totalisent au-dessus de 350 000 tonnes de porcs en lourd. On a au-dessus de 1 000 employés, on a une masse salariale qui dépasse les 70 millions. On transporte du vrac solide, du vrac liquide, du cargazon général et des passagers également. Alors, on couvre les mers, Saint-Laurent-Grand-Lac, Arctique-Canadien principalement, mais aussi on est partout à l'international. Vénice, il protège les personnes qui l'ont fait naître et qui le gardent bien en santé à travers les mers du monde et en particulier chez nous. Sous-titrage ST' 501